Clairement la première rupture que je vois pour les dix prochaines années dans un groupe comme Astellas, qui est un groupe pharmaceutique japonais, c'est d'abord le passage de la thérapie supportée par les produits issus de la chimie vers une thérapie supportée par les produits issus du vivant. C'est probablement là que se fera la principale révolution des dix prochaines années, avec l'émergence d'un certain nombre de thérapies telles que celles supportées par les anticorps monoclonaux, les thérapies vaccinales qui sont un de nos axes principaux de recherche, notamment dans le cancer. Et on trouvera également de nouveaux véhicules pour les médicaments comme les nanotechnologies qui seront de plus en plus utilisées, ainsi que les biomarqueurs compagnons qui permettront d'identifier a priori les patients répondeurs à ces différentes thérapeutiques. C'est là la principale révolution qui est en train de se mettre en route pour les dix prochaines années. Le premier élément de paradigme qui est à changer, c'est celui de la recherche. Le deuxième, c'est celui du modèle économique lui-même, car par essence, ces thérapeutiques seront destinées à des populations rejointes de plus en plus étroites. Et donc il faudra trouver un juste équilibre entre le modèle économique viable pour ces recherches qui seront coûteuses et en même temps la durée de vie de ces produits qui sera également limitée dans le temps, puisque le progrès thérapeutique ira probablement beaucoup plus vite avec les sciences du vivant qu'avec la chimie traditionnelle. Le troisième élément sur lequel les modifications de paradigme s'opéreront, c'est sur la nature même des services qui seront fournis autour des médicaments nouveaux. Tout cela, il faudra l'accompagner par, je dirais, une information qui soit techniquement au plus haut niveau, et donc c'est probablement la nature même des personnes qui porteront cette information qui évoluera. Je pense notamment que l'information médicale sera portée de plus en plus par des personnes spécialisées issues d'une formation scientifique. Ce qui changera pour la santé individuelle des Français, c'est deux choses. Vous aurez finalement une renaissance de ce que j'appelle le primary care, c'est-à-dire la médecine de première intention qui reposera toujours sur une pharmacopée traditionnelle sur laquelle les modes d'utilisation des médicaments seront de mieux en mieux définis et de façon encore plus précise que ça ne l'était par le passé. Ce qui permettra de mieux identifier, a priori, leur capacité à répondre à tel ou tel traitement. Et donc, quelque part, il y aura finalement un double diagnostic dans dix ans. Les patients auront un premier diagnostic de leur maladie et ils auront une deuxième salve diagnostique qui leur permettra de prédire, ou plutôt aux personnes soignants, de prédire avec quelles probabilités ils peuvent répondre à tel ou tel thérapeutique. Je pense que c'est ça qui va probablement modifier radicalement l'usage des traitements dans dix ans. Eh bien, vous aurez finalement un parcours de soins qui sera beaucoup mieux défini entre une médecine de ville qui sera beaucoup plus portée par la télémédecine avec des éléments automatisés de diagnostic et de suivi thérapeutique et un hôpital qui sera probablement plus orienté sur ces thérapies ciblées et qui aura des plateaux techniques qui permettront de répondre avec efficience à la prise en charge de ces malades sur des durées d'hospitalisation de plus en plus courtes. Et donc, moi, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'évolution de la médecine, c'est l'évolution des thérapies ciblées, c'est l'évolution des modes de diagnostic et de prise en charge des patients qui va changer progressivement, structurellement, le système hospitalier français.